Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes une génération de fuyards, une génération d'irresponsables qui fuient. Je pense que notre mouvement, c'est un mouvement double. Il y a la fuite et il y a aussi le syndrome de la CIG, c'est-à-dire que tout le monde a organisé une espèce d'effet insulaire, d'isolation. Les gens se sont isolés, comme les Britanniques dans une île, dans une île entourée par la mer et ils disent voilà, tous les problèmes en Europe, ailleurs, ça ne m'intéresse pas. C'est une espèce de syndrome du fuyard qui s'enfuit, mais en même temps c'est la carapace, on est derrière une carapace. Alors cette carapace, elle est mentale d'abord, mais elle est aussi physique. Carapace mentale, c'est les causes qui sont choisies par notre jeunesse, c'est pour ça que je dis à notre génération. Je pensais plutôt à notre jeunesse, mais même à nos dirigeants qui ont entre 40 et 60 ans. La carapace mentale, la fuite mentale, c'est le climat. C'est-à-dire qu'on a choisi comme par hasard la seule cause qui est inoffensive, indolore, facile à défendre, le climat. Qui peut être contre le changement climatique ? Au pire, tu peux être agnostique. Tu peux dire voilà, le climat change, peut-être, je ne sais pas, mais je ne peux pas refuser de défendre les poissons de l'Amazonie ou la pureté de l'eau, de baignade dans la mer morte ou les petits singes du Congo. Évidemment que tout le monde défend la nature. C'est une cause extrêmement facile. C'est une cause qui est tellement facile à défendre que tu ne changes pas vraiment de vie. Elle n'exige aucun sacrifice. Personne ne meurt pour défendre le climat, à ma connaissance. Il suffit de manger du soja ou d'arrêter le soja à manger le quinoa, arrêter de prendre du sucre, renoncer au moteur diesel. Ah, quel renoncement, quel sacrifice pour choisir le moteur électrique. Qu'il est beau, c'est beau ce sacerdoce. Jadis, pour aimer Dieu, on renonçait aux femmes. C'est l'église catholique, l'abstinence chez les gens d'église. Les femmes renonçaient à se marier. Elles choisissaient Jésus comme mari, les bonnes sœurs. Là, on renonce au moteur diesel. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est que la cause climatique ? C'est installer des bornes à compost dans Paris. Jadis, il fallait faire des processions et porter la croix. Qu'est-ce que c'est que la cause climatique ? C'est se déplacer en trottinette. Avant, on faisait pénitence et on marchait comme faisaient les gens avant, à Lourdes ou ailleurs. Ils marchaient sur leurs genoux en guise de pénitence, de contrition. On se fouettait, on se flagellait. Bon, c'était déjà un peu une maladie mentale, mais au moins, c'était pour la bonne cause. Là, c'est dans l'espoir que la France, qui représente 1% de la population mondiale, puisse avoir un impact sur le climat. C'est juste ridicule. C'est aussi ridicule qu'en contre-fuite, les gens choisissent le climat pour ne pas avoir s'occupé de ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire leur grand remplacement, le grand ensauvagement, leur grand renoncement à la classe moyenne. La classe moyenne est en train d'être laminée par l'inflation. Or, nos compatriotes, nos contemporains, ne veulent pas entendre parler de ça. Ils sont dans le climat. Ils s'en foutent de l'inflation. Qu'est-ce que c'est que la fin du mois quand la fin du monde est au coin de la rue ? Bien sûr qu'il faut lutter contre le rachoppement climatique, mais il faut aussi, et en même temps, lutter contre le grand ensauvagement, le grand remplacement, le grand déclassement de la classe moyenne, le grand renoncement à l'excellence dans l'école. Nous sommes la première génération dont les enfants seront plus crétins que les parents. C'est quand même un tournant historique. Tout le monde s'en fout. On ne met pas Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Et ainsi de suite. Nous sommes la génération qui aura renoncé aux grands équilibres macroéconomiques. C'est important le déficit commercial. Il est de 100 milliards d'euros. Quelqu'un va payer la facture. Nous sommes la génération qui aura renoncé à la souveraineté économique française avec la dette que nous avons, la dette Covid et la dette Bruno Le Maire. L'effet Bruno Le Maire. Ce mec, là où tu le mets, il détruit tout. Voilà, nous sommes une génération fléau. Tout ce que nous touchons, nous le pourrissons. Eh bien, au lieu de lutter contre ça, au lieu de nous remettre en cause, on est dans le climat. Parce que personne ne veut nous remettre en cause. C'est tellement facile de dire « Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du climat. » « C'est la faute des Chinois. » « C'est la faute du moteur diesel. » Non, mon gars, ce n'est pas la faute du moteur diesel. C'est tout. Si nous ne changeons pas de l'intérieur, le monde à l'extérieur de nous-mêmes ne va pas changer. Les religions l'ont bien compris. Mais France s'interdit que Jésus est pédé. Donc, comment veux-tu qu'un jeune Français s'intéresse à Jésus si le prophète est blasphémé et il n'y a pas de représailles ? Pour ce coup-là, les musulmans, nous, on a raison. Parce que je ne défends pas les abrutis qui tuent au nom de l'islam. Mais j'avoue qu'un des effets collatéraux, c'est que personne n'ose toucher à autre prophète. Et je vais vous dire très sincèrement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que nous, à la limite, on a un refuge. Moi, musulman, le jour où j'en ai marre, je me réfugierai dans ma religion. Le jour où j'en pourrais plus de Greta Thunberg, de Sandrine Rousseau, de Ségolène Royal, d'Anne Hidalgo, de Papendiaï, de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal, je me réfugierai dans ma religion. Parce que mon temple n'a pas été profané. Malheureusement, les catholiques, votre temple a été profané. Et ce n'est pas bien. Je ne dis pas qu'il faut couper la tête aux humoristes qui n'ont pas bon goût. Mais il faut quand même défendre votre sacré. Parce que votre sacré est votre dernière vue. Voilà, donc ça c'est pour la cause du climat. Et vous avez une autre fuite avec le syndrome de l'assiégé, c'est le masque. Quand quelqu'un porte le masque alors que la pandémie est terminée, alors qu'il a été vacciné, alors qu'il y a X remèdes contre le Covid, alors que le variant est devenu une espèce de rhume, quand quelqu'un continue à porter le masque dans ces conditions-là, c'est qu'il est en fuite. Il te dit, il n'y a pas de problème, je m'en fous du stade de France qui s'est passé, je m'en fous du grand ensauvagement, je m'en fous du grand déclassement, je m'en fous de l'inflation, ce qui m'intéresse c'est le Covid. Je lutte contre le Covid. C'est une fuite. Quand quelqu'un porte le masque, il y a écrit fuyard. À part bien sûr les personnes qui sont des fragiles, des vulnérables, qui ont des conditions de santé, il n'y a pas de problème. À part les chirurgiens qui traînent dans un bloc opératoire, effectivement, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ceux-là, je parle du Kidam qui a 30 ans, 40 ans qui porte le masque aujourd'hui. Je suis désolé, c'est un fuyard. Un fuyard qui est assiégé. Il est assiégé. Il porte une carapace. Il ne veut pas sentir l'odeur de décomposition de l'époque. Il ne veut pas sentir l'odeur de la pisse dans le métro parisien. C'est la signature de la RATP. Moi, je ne vois pas comment... La RATP, moi, sincèrement, je travaille pour la RATP, j'aurais honte. Enfin, à des grands... Je ne m'en prends pas aux travailleurs de base, je m'en prends au directeur de la RATP, que j'aurais honte. Le métro parisien sent la pisse. Le RER aussi, c'est honteux. Voilà. Je ne veux pas sentir ça. Je ne veux pas... Je suis assiégé. Ne me cherchez pas. Ne me parlez pas. Parce que d'ailleurs, quelqu'un qui porte le masque, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Parce qu'il est entravé. Il est derrière une carapace. Il porte un bouclier. Il est assiégé. Il ne veut pas être atteint. C'est comme quelqu'un qui a coupé le téléphone. Il est hors réseau. Voilà le comportement de base, à mon avis, dans notre génération. D'un côté, la fuite vers les zones de plaisir, les zones de confort, où on n'est pas obligé de se remettre en cause. C'est le climat. C'est la cause théorie du genre. C'est la défense de je ne sais quelle... Égérie, LGBT, tout ça. Bon, c'est vrai, ça ne mange pas de pain, plutôt. Et vous avez le syndrome de l'assiégé. C'est du séparatisme, au fait. Ce sont des gens qui sont sécession. On embête les musulmans parce qu'ils se séparent. On embête les kossovoirs parce qu'ils se séparent. Mais tout le monde est sécessionniste. Tout le monde se sépare. Tout le monde se sépare. Qu'est-ce que c'est que le remote office de travail à la maison ? C'est un séparatisme, dans un sens. Ce n'est pas qu'un séparatisme, mais c'est un séparatisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde s'isole, s'enfuit et s'assiège. Eh bien, on sait où tout ça va mener. À un moment donné, les assiégés se font toujours envahir. Byzance et la ville assiégée. Elle est devenue turque. Venise a été longtemps assiégée. Elle a été soumise. Gênes. Quand tu n'es pas soumis, tu paies le tribut. Tu sais, quand les musulmans ont attaqué l'Espagne en 711, il y a eu deux cas de figure. Où les villes refusaient le siège et paient le tribut. C'était le cas, me semble-t-il, mais je n'ai pas révisé, de Séville ou de Grenade. Où les villes résistent, comme Tolède, et là, elles sont passées à l'épée. Dans les deux cas, c'est l'humiliation qui est au coin de la rue. C'est peut-être ça, le désir profond de notre génération. C'est le désir d'être conquise par un barbare. J'espère que dans notre grand ensauvagement, qui n'est pas seulement en racaille, notre grand ensauvagement, en dégoût, nous venons de plus en plus crétins, de plus en plus frustres, de plus en plus... Nous perdons le raffinement. Il n'y a qu'à voir les émissions de Cyril et la Nuna, pour comprendre ce que je veux dire. J'espère que dans notre grand abrutissement, notre grand... le grand déclassement de notre sensibilité, de notre sens esthétique, dans la grande perte de notre sophistication, j'espère que nous allons retrouver un peu notre brutalité, pour que notre soumission, notre... le moment de notre... le moment où nous allons baisser le pont-levis et laisser entrer les nouveaux conquérants, j'espère que ce ne sera pas qu'un grand viol. Et j'espère qu'on aura le temps de donner quelques coups d'épée. Voilà. Qu'on n'aura pas le même sort que les bosniens devant la guerre de Serbie. Voilà. Les débalcons. Bon, je suis sûr que c'est apocalyptique ce que je dis là, je m'excuse, mais j'espère que je touche juste, que je vis juste et que je raconte la vérité de cette génération qui a posé le rideau. Vous savez, quand tu baisses le rideau, nous avons baissé le rideau. Et on ne veut plus, on se voit la face. Voilà. Tu vois la face avec le masque et tu baisses le rideau pour dire je ne suis pas concerné. Eh bien, nous sommes toujours concernés. C'est peut-être ça le... Le message profond, nous sommes toujours concernés. Voilà. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager. Faites des donations sur Paypal, vous avez les infos en description. Achetez des bouquins et faites du buzz comme on dit autour de ce message sachant que la doxa n'aime pas la vérité parce que la vérité, il y a un délit de dire la vérité aujourd'hui. tu peux tuer, tu peux bouffer quelqu'un, tu peux avoir tous les vices du monde mais tu ne peux pas dire la vérité. C'est le crime supprimé. À demain.